Christophe, ouais la vidéo bizarre, tout le monde, hein, avec ma tête de déterré, parce que cette caméra là, elle fait vraiment, non mais je suis fatigué aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est la caméra, détends-toi, je ne suis pas en train de rejeter la faute ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que cette caméra là, elle me fait une tête de cadavre un peu, de cadavre, je ne suis pas une tête de mangue, mais quand même quoi, enfin bon, bref, une petite vidéo au journal de bord, on est de combien tiens, tu ne le sais pas toi, bah oui, de toute façon c'est en différé des vidéos, attends, je vais te dire ça, ne bouge pas, on est de 11 juillet, mercredi 11 juillet, voilà, du coup, je voulais dire simplement que c'est vrai que tu as dû voir que je fais peu de vidéos en ce moment, c'est vraiment parce que juillet-août, je, j'ai l'objectif de me reposer au maximum, attends, j'entends du bruit, c'est le fiston, non, c'est pas du bruit, là, c'est du bordel, c'est le cas, et donc du coup, en fait, ouais, voilà, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de vidéos forcément pour moi de juillet, mois d'août aussi, les deux mois là, je vais les prendre pour, pour prendre soin de moi, comme je le répète souvent, et pour faire, comment dire, un petit peu, un petit peu, une pause, pour récupérer, vraiment, remonter des batteries, et puis, échanger aussi avec les proches, et partager 3-4 trucs, ah, tiens, attends, ah non, je crois qu'il n'est pas fait, bon, t'aurais pu le voir, là, tu le verras pas, là, il est parti comme une fusée, bref, donc du coup, j'utilise le mois de juillet, le mois d'août pour détendre un petit peu tranquille, et me reposer vachement, et ce que je vois, c'est que, ouais, en effet, la fatigue, elle est vraiment présente, j'arrive à avoir, là, des fois, je pense, sur une journée ou deux, j'arrive à avoir un peu plus d'énergie, ça va, notamment, je prends de la vitamine C liposomale, j'utilisais, celle qui pénètre plus dans les cellules, qui est beaucoup plus efficace que de la vitamine C ascorbique, qui n'a pas d'effet, je peux en prendre plusieurs grammes, et il n'y a pas d'effet sur le transit intestinal, il n'y a pas d'accélération, c'est pas laxatif, en gros, quoi, mais le fait est que je me suis rendu compte, pour prendre de la vitamine C liposomale, en fait, si tu veux, dans la, comment dire, la demi-heure qui suit, l'heure, j'ai un peu plus d'énergie, et derrière, je suis fatigué, je pense que c'est concrètement des, ouais, ouais, ok, ça marche, ouais, je fais des signes à mon fils, donc, donc, du coup, je pense que c'est concrètement qu'il y a de l'énergie, et dès que mon corps a de l'énergie, je pense qu'il est tellement optimisé pour régénérer au maximum, que dès qu'il a 3-4 sous d'énergie, 3-4 pourcentages, tu sais, une batterie faible, quoi, tu montes à 15-20%, dès qu'il a un peu de pourcent en plus, ben, il les utilise pour faire ce qu'il a à faire, quoi, réparer et tout, puis il y a 3-4 trucs à réparer, quoi, donc, du coup, il est à fond, et du coup, ça me fatigue vachement derrière, je me suis surpris à prendre, ouais, j'ai une vidéo courte, ouais, tu sais qu'une fois que je suis parti, bon, bref, en fait, je me suis surpris, par exemple, c'est quoi, il y a 2 jours, donc, le 9, je me suis surpris, et je me suis dit, allez, tiens, je teste beaucoup de liposomales, donc, j'ai pris 2 grammes le matin, fin de matinée, j'en ai pris 1 gramme, le midi, j'en ai repris 1 gramme au midi, ouais, je devais être à 4-5 grammes dans la journée, quoi, j'ai été épuisé, surtout en fin d'après-midi, hyper épuisé, et je pense que ça, ça se tient par rapport à la réflexion que j'ai eue juste avant, tu vois, le côté, il y a plein d'énergie, et le corps irait par à fond, je pense que ça, à mon avis, tu vois, ça, tiens, je te le dis, je te le dis dans cette vidéo-là, à mon avis, si il y a, tu disais, on entend parler souvent dans, tu sais, on donne les noms de maladies chroniques, sclérose en place, du Parkinson, tout ce que tu veux, et puis il y a tout le temps, quasiment tout le temps, il y a la fatigue chronique, et puis ils vivent ça comme un symptôme juste qu'il faudrait virer, quoi, parce que c'est vrai que dans l'objectif, il fait de fatiguer tout le temps, c'est pas vraiment un projet, mais moi, je pense que la fatigue chronique, elle est logique, juste par réflexion physiologique, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es, quand ton corps, il a besoin de réparer, et qu'il a de l'énergie pour réparer, tu vas être fatigué, forcément, parce qu'il a besoin de repos pour pouvoir réparer, pour pouvoir reconstruire, donc du coup, forcément, c'est pas étonnant du tout, enfin, moi, en tout cas, ça me choque pas du tout que la fatigue chronique fasse partie des symptômes dans quasiment toutes les maladies chroniques, quoi, qu'il y a la fibromyalgie, il était fatigué tout le temps, Parkinson, tu m'étonnes, tu dois gérer les tremblements, t'éclas qu'il y a tout le temps, parce que le rose en plaques, pareil, bon, je veux pas te faire la liste, mais, donc, du coup, par rapport à ça, je me disais, comment dire, la question, c'est dans quelle direction vas-tu ? Là, tu vois, je le vois, moi, dans mon cas particulier, je suis vachement fatigué, je suis vachement fatigué, comment dire, j'allais dire, je suis vachement fatigué, mais je l'ai déjà répété deux, trois fois, il se peut que ton être, il soit en pleine réparation, et tendre vers plus de santé, parce que tu répères plus que tu détruis, tu construis plus que tu détruis, et t'es très fatigué, parce que la construction, elle est balèze, d'accord ? Mais il se peut également que tu sois dans une direction opposée, j'avais déjà fait une vidéo, tiens, je te la mets si je la retrouve, ben non, c'était sur la première chaîne, bon, bref, je mettrai le lien si je la retrouve, il se peut que tu sois fatigué, parce que ton corps tente de reconstruire, c'est un principe physiologique, mais que la destruction est plus importante, d'accord ? Si ton mode de vie est plus destructeur que constructif, en fait, ben forcément, ça va être de plus en plus détruit, quoi, tu vois, et tu vas être fatigué, et même quelqu'un qui est, à l'inverse, qui passe plus dans la construction que dans la destruction, son corps, ben il va être fatigué autant, tu vois ? Donc, on peut avoir un symptôme, comme la fatigue chronique, qui est présent chez quelqu'un, et moi, je pense, mais c'est même pas un avis, c'est même pas une croyance, c'est au regard de la physiologie, que ça se tient vachement, il se peut que la personne ait exactement le même symptôme d'un oeil extérieur, quand on regarde, on se dit, putain, elle est fatiguée tout le temps, elle baille tout le temps, quoi, mais il va dans une direction vers plus de destruction, et l'autre vers plus de construction, tu vois ? Moi, dans l'idée, vu les années qui sont passées avant, je vais dire, je pense, je crois, non, je sais être, même si c'est difficile à en être sûr quand t'es fatigué, tu vois, là, je suis fatigué, c'est plus difficile à être dans la volonté, la détermination, mais même au-delà de ça, dans la conviction, j'ai envie de dire plutôt, par rapport à des faits, par rapport à des faits, je ne suis pas en train de parler de d'espoir, le côté bisonnour, ouais, tout va bien, je vais bien, je fais un déni total, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas du tout dans le déni, parce que je regarde pragmatiquement les faits, tu vois, et quand je regarde les faits sur les années qui ont précédé, forcément, il y a de la reconstruction, tu vois, et là, à chaque fois que je l'appuie, la reconstruction, quand je donne des éléments naturels qui stimulent les cellules souches, de la vitamine C, etc., je suis encore plus fatigué, tu vois. Donc voilà, je pense que, à mon avis, être fatigué, l'un dans l'autre, ce symptôme, ce n'est pas bien ou mal, tu vois, ce n'est pas bénéfique ou néfaste, tu vois, il ne faut pas aller trop loin dedans, parce que sinon, tu n'as plus du tout d'activité, mais je pense que l'important, c'est de se dire, ah oui, je suis fatigué parce que ça construit, je ne suis pas fatigué, parce que je détruis tout le temps et que mon corps, il essaye de reconstruire, tu vois. Voilà, bon, bah, du coup, visiblement, cette vidéo qui était partie pour pas grand chose, j'étais fatigué, j'ai quand même réussi à être placé 3-4 phrases. Et puis, donc voilà, donc le 11 juillet, bilan pour le 11 juillet, enfin, un bilan, ce n'est pas un bilan, c'est un journal de bord, mais le 11 juillet, j'ai de l'énergie, surtout quand je fais quelque chose qui me motive, tu vois. Mais alors, des fois, j'ai des coups de fatigue, que c'est impressionnant, là, je suis resté allongé l'après-midi, parce que je ne pouvais pas, j'ai eu pas mal d'activités le matin, et puis je suis sorti du lit, puis j'étais encore fatigué, tu vois. Donc, la suite au prochain épisode, et puis tu n'étonnes pas si tu ne vois pas souvent, parce que je me repose en ce moment. Mais t'imagines bien que lorsque j'ai de l'énergie, j'ai des objectifs pour la seconde vie qui sont bien clairs et nets, tu vois. Donc, ça permet de construire pendant ce temps-là, pendant mon repos. OK ? Bon, allez, prends soin de toi aussi, reste acteur pour ta santé, puis repose-toi s'il y a besoin. C'est un mec qui est fatigué, qui te dit ça, mais franchement, repose-toi s'il y a besoin. Et puis, je te dis à bientôt. OK ? Bon, allez, à plus. Ciao.